J'ai testé de créer et de monter une boutique en dropshipping sur Shopify en moins d'une heure et je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Donc si aujourd'hui vous êtes intéressé par le dropshipping, l'e-commerce ou que vous voulez tout simplement lancer votre business en ligne, lancer votre marque, que vous avez une idée de produit, eh bien le dropshipping comme vous le savez est une des opportunités les plus à la mode et une des opportunités les plus rémunératrices parce que c'est super simple de démarrer. Vous pouvez démarrer avec un très petit capital. Vous n'avez pas besoin de gérer de stock, pas besoin de créer de produit. Et puis voilà, tout est fait par le fournisseur puisqu'il crée le produit et qu'il envoie le produit à votre client. Donc c'est extrêmement simple de se lancer et justement j'ai décidé de créer une boutique et de vous montrer qu'il était possible de créer une boutique très potable en moins d'une heure. Donc je vais vous montrer tout ça directement sur mon écran. Vous allez pouvoir reproduire mes faits et gestes et démarrer vous aussi de votre côté votre boutique et pouvoir lancer votre business sur Internet. Donc on va se retrouver juste après l'introduction sur mon écran. C'est parti ! Alors la toute première chose à faire si tu souhaites créer ton site en dropshipping e-commerce sur Shopify, c'est de t'inscrire aux 14 jours d'essai gratuits. D'accord ? Donc je te mets le lien dans la description, tu cliques dessus et tu peux t'inscrire sur Shopify. Tu auras 14 jours durant lesquels tu peux construire ta boutique, tu peux commencer à tout mettre en place et tu n'auras pas à payer d'abonnement. D'accord ? Donc c'est extrêmement pratique. Donc là, c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais m'inscrire de mon côté et puis on va pouvoir démarrer. Alors on va s'inscrire. Donc je vais créer un mot de passe. Nom de la boutique. Alors on va l'appeler Fitness Addict. Fitness Addict, il existe déjà. Donc on va l'appeler Fitness Addict 2.0, peu importe. Créer votre boutique. Voilà, c'est simplement les informations que vous devez rentrer. C'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Et normalement, ensuite, vous aurez aussi à rentrer potentiellement tout ce qui est adresse, etc. Ce sera des choses qui auraient à rentrer. Mais sinon, vous voyez, ils ne demandent pas grand-chose. Ils ne demandent pas beaucoup de choses lorsque vous vous inscrivez. Ça charge un petit peu, c'est normal. Ça va faire pareil parce que ça set up un peu la boutique. Alors, parlez-nous un peu de vous. Alors là, évidemment, vous pouvez mettre ce que vous voulez parce que c'est plutôt eux, ils font un sondage en interne, etc. Donc vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Je vends des produits, mais pas en ligne. Je ne vends pas encore de produits. Avez-vous quelque chose à vendre ? Oui, j'ai un produit, il sera lancé dans quelques semaines. Je réfléchis encore. Alors, on va mettre ça. Et on va mettre chiffre d'affaires actuel. On va mettre ça. Hop, je consomme. Non, hop, voilà. Suivant. Ici, je vais remplir les informations. Vous pouvez faire pareil de votre côté. Hop, tac, tac, tac. Remplir tout ça. Numéro de téléphone si vous voulez le remplir. Je ne sais pas si c'est obligatoire. On va essayer sans, mais non, c'est obligatoire en fait. Numéro de téléphone obligatoire, je pense. Hop, voilà. Enfin, bref, vous créez votre boutique. Vous mettez toutes les infos. Et là, on est parti. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous allez arriver sur votre dashboard Shopify et vous allez commencer à mettre les choses en place. Donc, évidemment, ça charge un petit peu. Et voilà, nous sommes sur le dashboard de Shopify que vous connaissez sûrement, que vous avez déjà vu, que vous avez peut-être déjà utilisé. La première chose à mettre en place, d'accord, ça va être de mettre le thème de la boutique. Alors, pour ce faire, vous allez cliquer sur boutique en ligne. Donc, il y a le thème. Hop, on va choisir un thème bien spécifique que je vais vous présenter. Alors, ça, c'est le thème actuel. On ne va pas prendre ce thème-là. Voilà, on va découvrir les thèmes gratuits. Là, je vous montre vraiment qu'un thème gratuit, vous pouvez aller plus loin en prenant un thème payant, notamment pour donner un exemple, le thème Optimized. Je ne sais pas si vous connaissez de NatiCommerce, qui est un très bon thème. Mais voilà, là, c'est pour vous montrer un thème gratuit. Donc, on va prendre le thème minimal qui est plutôt pas mal et on va le mettre en moderne. Ajouter à la bibliothèque des thèmes. Voilà, comme ça, on aura ce thème-là et ce sera déjà lancé. Donc, on peut regarder si on veut. On aura vraiment le thème de base. Voilà, hop, c'est comme ça. D'accord ? Donc, voilà. Maintenant, vous avez fait ça, vous avez déjà bien avancé, honnêtement. Donc, pour que le thème soit bien actif, vous allez ici sur Action et vous cliquez sur Publier. D'accord ? Ensuite, vous mettez Valider et ça va vous permettre de changer le thème qu'on avait là, qu'on vient de voir et de mettre le nouveau thème qui est minimal. D'accord ? Donc, ça nous permet ensuite d'aller regarder et d'avoir le nouveau thème qui est actif et qui est publié sur le site. Même si, effectivement, le site n'est pas encore publié, au moins, on a le nouveau thème. Ok ? Maintenant que c'est fait, ce qu'on va faire, du coup, ça va être d'installer Oberlo. D'accord ? Donc, on va aller dans les applications et on va installer Oberlo. Qu'est-ce que c'est qu'Oberlo ? C'est tout simplement l'application qui va nous permettre d'importer les produits sur le site Shopify de manière automatique et de passer des commandes en automatique. Donc, je vais vous montrer tout ça. Vous cliquez sur Oberlo et ici, vous allez pouvoir, du coup, l'installer. Ça va vous envoyer dans les applications Shopify. Vous l'installez, c'est entièrement gratuit. En fait, Oberlo va simplement prendre une commission sur les ventes que vous allez avoir dans le futur. Donc, si vous ne vendez pas, vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir de frais, etc. Donc là, vous validez tout ça. Vous cliquez sur installer l'application. Ça va charger un petit peu et ça va installer l'application Oberlo. Voilà. Alors, dans Oberlo, il y aura plusieurs paramètres à mettre en place. Dans un premier temps, il faudra cliquer sur Settings. D'accord ? Dans Settings, là, il y a le nom de votre boutique. Donc, vous pouvez le mettre. Nous, on a mis Fitness Addict 2.0. Donc, Fitness Addict 2.0. Ici, donc, vous mettez Kilo. Hop, voilà. Tac, 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 tac. Vous pouvez envoyer une notification par email lorsque la commande est envoyée si vous voulez. Donc, vous cliquez là au client. Vous pouvez le faire si vous voulez. Donc, quand le produit n'est plus valable, vous mettez qu'il n'y a plus de quantité. Quand la variante n'est plus valable, vous mettez qu'il n'y a plus de quantité. Et notifier. Il faut être notifié, c'est super important. Quand le prix change, Do Nothing. Donc, il ne fait rien et il te notifie. Ok ? Donc, vous mettez bien ça. Là, vous pouvez mettre Update Automatically ou Do Nothing. Par rapport à vous, en fait, c'est quand l'inventaire va changer, la quantité disponible chez votre fournisseur va changer. Est-ce qu'on ne fait rien ou est-ce que ça change automatiquement ? Ça, c'est à vous de voir aussi, mais vous pouvez mettre l'un des deux. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va, donc, c'est enregistré, on va enregistrer ici. Et on va passer sur la partie Suppliers. Donc, on va aller sur les Suppliers. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, déjà, là, il faudra mettre votre numéro de téléphone. Ok ? Donc, vous rentrez votre numéro de téléphone. C'est super important. Default Shipping Method. Donc, on va mettre, vous pouvez mettre ePacket ou AliExpress Standard Shipping. Ça dépend donc quel pays vous envoyez. Mais les deux meilleures livraisons, c'est soit ePacket, parce qu'il y a un numéro de suivi, soit AliExpress Standard Shipping, qui a aussi un numéro de suivi. Donc là, si vous vous envoyez en France, on va mettre France. Hop, voilà. Shipping Method. Là, vous mettez, par exemple, AliExpress Standard Shipping. Voilà. Ou ePacket. Peu importe. Donc, voilà. Maintenant que vous avez fait tout ça, vous enregistrez tout. Et la prochaine étape, ça va être d'aller chercher l'extension Chrome, parce que l'extension Chrome au berlot va vous permettre d'importer beaucoup plus rapidement en un clic des produits. Vous allez voir quand on va le faire. Donc, c'est important de télécharger l'extension. Donc, vous la trouvez ici sur le Chrome Web Store, ou alors sur Google, vous tapez au berlot extension Chrome. Et vous allez la trouver ici. Vous installez. Donc, moi, elle est déjà installée. Et puis, ça vous permet d'avoir directement dans votre barre des recherches en haut, là, dans votre barre sur Chrome, d'avoir l'application au berlot qui est directement connectée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur le site AliExpress et qu'on va pouvoir commencer à rechercher des produits pour mettre dans notre boutique. Donc là, on a une boutique qui s'appelle Fitness Addict, sur laquelle on va orienter le fitness, sur le fitness tout simplement. Donc, on va faire des recherches de produits. Alors, évidemment, vous avez téléchargé votre extension au berlot qui va permettre d'importer directement les produits. Je vais vous montrer. Alors, on va d'abord faire une recherche de fitness électro-stimulation parce que c'est le produit que j'ai envie de choisir, d'accord ? On va trier par commande pour avoir les meilleures commandes en haut. Et on va, par exemple, prendre ce produit-là. Hop, on va cliquer là. Ça va l'importer normalement directement à la liste au berlot. Vous voyez, c'est écrit ici. Vous avez juste à cliquer sur le bouton. On va aussi prendre, par exemple, un t-shirt ou non, plutôt un débardeur de fitness parce qu'on va faire deux catégories de produits. Je vais vous présenter tout ça. On va mettre homme, commande. On va voir s'il y a des débardeurs qui ont pas mal de commandes. Voilà, par exemple, celui-ci. Hop, on va prendre celui-ci, 4,7. On va l'importer également. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez vous rendre sur au berlot et vous allez voir dans le dashboard qu'il y a des produits, normalement, qui sont intégrés. Alors, manage product. Hop, voilà. Import list. Vous allez ici. Donc, on a apporté celui-là, d'accord ? Alors, l'autre, je ne sais pas s'il va arriver. Normalement, il devrait arriver aussi, je pense. Ou alors, il n'a pas été... Il n'a pas été... Ah, ok. Celui-ci, il ne fonctionne pas. D'accord. Bon, pourquoi pas. Donc, on va en prendre un autre. Tout simplement, on va prendre celui-ci. Hop, voilà. En espérant que celui-ci fonctionne. En attendant, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Ici, c'est super important. Vous allez avoir, du coup, alors, les différentes variantes. Variantes, c'est s'il y a différentes couleurs, différentes tailles, etc. Vous allez avoir le produit ici avec le titre, la collection et tout. Et puis, vous allez avoir aussi la description et les images. Alors, est-ce qu'il a été accepté ? Il n'a pas été accepté. Donc, on va en prendre un dernier. On va essayer celui-ci. En espérant que celui-ci fonctionne. Il a fonctionné. Ok, bon, je ne sais pas si c'est les produits qui sont non autorisés sur Oberlo ou qui ne sont peut-être pas sur Oberlo. Enfin, je n'en sais rien. Je ne sais pas trop pourquoi ça a bugué. Mais en tout cas, voilà, on y est. Donc, voilà, n'importe liste, normalement, il y aura deux produits, trois même. D'accord. Alors, il y en a trois au final. Ce n'est pas grave, on va en garder trois. Alors, comme je vous le disais, on a la description, on a le produit. Donc, ici, on va, par exemple, changer. Moi, je vous conseille de vraiment tout faire maintenant parce qu'après, ce sera fait comme ça. En fait, voilà, il faut vraiment tout faire dès maintenant. Donc, par exemple, ici, vous allez mettre appareil des électro-stimulations pour abdominaux et fessiers à faire à la maison. Voilà, c'est un exemple. Vous pouvez faire des recherches après de mots-clés, etc. sur Google, enfin, il y a des stratégies. Vous pouvez mettre en place. Ensuite, donc, il y a la description qu'on va faire après. Et les images, moi, je vous conseille de choisir les images que vous voulez dès maintenant. D'accord ? Vous pouvez sélectionner ou désélectionner les images comme vous voulez. Donc, par exemple, ici, on va sélectionner. Alors, c'est pour l'exemple. Après, effectivement, si vous vendez sur un shop français, il vaut mieux éviter lorsque c'est écrit en anglais. Donc, on va les enlever. Hop. Voilà. Donc, là, il y a celui-ci. Package. Voilà. Package, on peut mettre. Hop. Voilà. Donc, là, on est plutôt pas mal. On peut sélectionner celui-là aussi qui a l'air intéressant. On est plutôt pas mal. OK ? Et après, on fait pareil sur les autres. Donc, là, il y a des variantes parce qu'il est en toutes les couleurs, en toutes les tailles. Il y a plus de 108 variantes. Donc, après, vous pouvez sélectionner. Si vous voulez pas les tailles XXL, vous enlevez la variante. Et si vous voulez pas la taille M, vous enlevez. Si vous voulez pas de couleur, vous la décochez aussi. Enfin, etc. Vous pouvez directement changer les prix ici si vous voulez. Moi, je vais le faire directement sur Shopify. Je vais vous montrer pourquoi et comment. Mais vous pouvez le faire ici si vous voulez. Donc, ça, c'est le prix de base. Et compare that price. Et si vous voulez mettre une promotion. Alors, ici, il y a la description. Et il y a les images. Donc, là, vous sélectionnez aussi les images que vous voulez ou non. Et puis, là, c'est pareil pour celui-ci. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir tout simplement tout importer dans la boutique. Donc, on fait import to store. Et puis ensuite, on va tout simplement aller dans la boutique directement Shopify. Voilà. Alors, je ne sais pas combien ils ont été à être import to store aussi. Et import to store. Hop. Voilà. On va tous les upload. Comme ça, nous, on va aller directement sur la boutique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans tout ce qui est produits. On va aller dans les collections produits. Et puis, on va créer des collections. Les collections, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des catégories de produits, tout simplement. Il faut faire gaffe au langage qu'ils utilisent. Mais c'est des catégories de produits. Donc, par exemple, la première qu'on va créer, ça va être débardeur de musculation. Voilà. Par exemple. Hop. Ici, vous mettez manuel. Ajoutez des produits manuellement. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. On va enregistrer. Hop. Donc, ça, c'est la première qu'on va créer. Ensuite, on va en créer une deuxième. Alors, débardeur, je vais changer. Je n'ai pas mis deux S. Hop. C'est mieux avec. Tac. Ensuite, on va créer une deuxième collection. Donc, une collection qu'on va appeler accessoires, par exemple. Donc, qui va être pour l'appareil d'électro stimulation, manuel et enregistrer. Voilà. Donc, là, on est plutôt pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les produits et qu'on va tout simplement éditer les... Alors, on va en faire une pour l'exemple, les descriptions des produits. On va éditer les descriptions et je vais vous montrer comment faire. Alors, ce que vous allez faire, vous allez d'abord choisir la collection. D'accord ? Donc, ça, c'est l'accessoire. Donc, on le met dans accessoire. Ensuite, vous pouvez... Type de produit, vous pouvez sélectionner si vous voulez. Vous pouvez faire d'autres choses. Mais là, on va le laisser comme ça. Donc, ici, on a mis le titre. On a déjà fait le titre à l'avance. Appareil d'électro stimulation pour abdominaux et fessiers à faire à la maison. Ici, c'est la description qu'on retrouve sur AliExpress. C'est la description du produit sur AliExpress. Donc, servez-vous des éléments qu'il y a là. Mais ne prenez pas celle-ci, d'accord ? Parce qu'elle est en anglais, elle est moche, elle est mal faite. Donc, servez-vous simplement des informations. Donc, par exemple, dans le package, qu'est-ce qu'il y a ? Et vous retraduisez en français. Donc, par exemple, on va faire... Avez-vous déjà rêvé d'avoir de magnifiques abdominaux sans aller à la salle de sport tous les jours ? Notre appareil d'électro stimulation vous permet de faire des exercices d'abdos sans effort, tout en restant chez vous. Voilà. Il faut impacter un peu. Il ne faut pas simplement décrire le produit. Il faut vraiment créer... Alors, électro stimulation... C'est peut-être comme ça. Donc, après, vous décrivez. Vous pouvez faire des étapes. Par exemple, vous faites aussi livraison et retour. Vous décrivez, par exemple, l'appareil. La livraison se fait sous 14 jours. Et nous acceptons les retours sous 14 jours à partir de la réception de la commande. Là, ce que tu fais, c'est que tu fais ça. Et évidemment, il faut ajouter des détails. Par exemple, ici, tu peux ajouter caractéristiques. Et puis, ici, tu vas décrir le produit. Par exemple, taille de point, poids de point. Enfin, voilà, tu le décris. On ne va pas tout faire là parce que ça va prendre du temps. Mais tu utilises les infos que tu as là pour retranscrire un petit peu. Tu mets bien les headlines en gras. C'est toujours important. Et après, tu écris le texte en normal juste en dessous. Mais c'est important de le faire. Et c'est plutôt comme ça qu'on fait. Alors, ça, on va l'enlever juste parce qu'après, ça va être important de l'enlever. Là, tu peux choisir les images. Tu peux drag and drop. OK ? C'est-à-dire que tu peux les déplacer. On ne va pas faire de solde. D'accord ? Donc, on va enlever ça. Et puis, ici, on va mettre 39,99. OK ? Il y a de la TVA. Affichis de prix minutaires. Tac, tac, tac. J'irai pour Oberlo. Voilà, là, il y a 2 millions d'unités en stock. Suivre la quantité. Disponible. Alors, on ne va pas mettre 10 000, mais tu peux en mettre, je ne sais pas, tu peux en mettre 999. Je ne sais rien. Tu mets ce que tu veux. Expédition. Tu peux mettre le poids si tu veux. Le pays d'origine. Enfin, après, tu fais comme tu veux. Tu peux modifier le référencement si tu veux. Enfin, voilà. On ne va pas s'attarder là-dessus. Mais là, on a fait le principal qui était vraiment de mettre les caractéristiques du produit. On peut voir l'aperçu aussi si on veut. Tout simplement en cliquant là. Tu auras le produit, etc. Bon, là, c'est en anglais, mais ce n'est pas très grave. Mais voilà. Le produit apparaîtra comme ça. La description comme ça. Fait une description assez longue, honnêtement. Plus c'est long, mieux c'est. Alors, évidemment, on ne peut pas non plus faire un roman. Mais la faire assez longue, ça ne dérange pas si ça va jusque là. Aucun problème. Aucun problème, aucun problème. Donc là, on a les différentes photos qu'on peut voir. OK, top. Maintenant qu'on a fait ça, on va cliquer sur enregistrer. Et on peut mettre les autres produits si on le souhaite, par exemple. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un produit un peu plus compliqué avec des variantes parce que ça va vous permettre de voir comment ça fonctionne. On va aller voir un autre produit, par exemple celui-ci. Il me semble qu'il avait des variantes. Et je vais vous montrer comment on gère ça. Des variantes, qu'est-ce que c'est ? C'est quand il y a différents types de tailles, différents types de couleurs ou autres. Et ça va vous permettre de trier tout ça. Alors déjà, vous mettez la collection, bien entendu, donc débardeur. Vous faites, comme je vous ai montré tout à l'heure, l'optimisation. Pareil pour le produit. On peut mettre celle-ci en premier, par exemple, qui est peut-être plus stylée. Et ici, du coup, il y a les variantes. Alors les variantes, déjà, il faut changer. Par exemple, black en mettre noir, d'accord ? Parce que sinon, ça va afficher black sur votre fiche produit. Donc, ce n'est pas terrible, c'est de l'anglais. Par exemple, si vous ne voulez pas aller XXL, vous prenez toutes les XXL. Et puis, on va les enlever, d'accord ? On fait action, supprimer les variantes et on les supprime. Donc ensuite, vous pouvez mettre les prix. Donc, on va mettre 14,99 par exemple. Et après, c'est libre à vous, c'est-à-dire que vous pouvez, il y a un petit souci, vous pouvez, si vous voulez, supprimer n'importe quelle variante, n'importe quelle taille, n'importe quelle couleur. Si vous voulez pas de rouge, vous supprimez tous les rouges et vous verrez la couleur rouge, voilà. C'est plutôt simple à mettre en place. C'est quelque chose que je voulais vous montrer parce que ce n'est pas forcément évident. Donc, vous cliquez sur enregistrer et une fois que vous avez cliqué sur enregistrer, c'est enregistré, c'est tout bon. Ensuite, on va faire un autre truc. Ce qui est important quand vous avez une boutique e-commerce, c'est tout ce qui est le trust. Le trust, qu'est-ce que c'est ? C'est la confiance, la confiance que vont avoir les clients ou les potentiels clients qui vont arriver sur votre site. Quand vous allez envoyer du trafic avec de la pub, avec des influenceurs ou avec le SEO, peu importe, les personnes qui vont arriver sur votre site vont avoir besoin d'avoir confiance en vous. Parce que s'il n'y a pas de confiance, si votre site ne transmet pas de confiance, les potentiels clients n'auront pas envie d'acheter, n'auront pas envie d'aller plus loin. Alors, comment on fait ? Ça peut passer déjà par des petits badges. Comment on installe des petits badges de confiance ? Vous allez dans l'application, vous cliquez sur visiter le store. Comme on avait fait tout à l'heure pour Oberlo. Sauf que là, on va taper quelque chose de bien différent. On va taper Free Trust Badge. D'accord ? Donc, badge de confiance gratuit. Donc ici, par exemple, on va prendre... Alors, il y en a plein. On peut prendre celui-ci. Par exemple, celui-ci, je ne sais pas s'il est payant. Alors, il y a un Free Plain de Veilable. Normalement, je crois qu'il est gratuit. On va voir ça tout de suite. Donc, on l'installe. On installe l'application. C'est assez rapide. C'est assez facile à mettre en place, comme vous voyez. Et une fois qu'on a installé l'application, on va pouvoir commencer à mettre les badges. Alors voilà. Donc ça, c'est super important, vous voyez, parce que ça permet d'inspirer la confiance en disant qu'il y a PayPal, qu'il y a MasterCard, American Express. C'est un peu de l'illusion, mais ça fonctionne. C'est ce qui inspire confiance sur un site internet. Donc, on va sélectionner celui-ci. Je réfléchis si on a d'autres choses à faire ici. Je ne pense pas. Et on peut mettre Activate Badges. Et on sauvegarde. Donc ça, c'est fait. Et là, déjà, on a plutôt bien avancé. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir parler livraison et paiement. C'est quelque chose qui est crucial et qui est primordial sur votre boutique. Parce que les clients, quand ils vont commander un produit, ils vont se dire, est-ce que la livraison va être payante ou est-ce qu'elle va être gratuite ? Ça doit faire partie de votre stratégie. Si votre livraison est payante, vous avez un argument en moins pour tout simplement pour vendre, pour convertir. Parce que quand vous dites que la livraison est gratuite, forcément, c'est un argument supplémentaire. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Il faut savoir que vous, votre fournisseur, quand vous allez vendre un produit, vous allez devoir le commander et le faire livrer chez votre client. Évidemment, ça va vous coûter de l'argent. Généralement, ça peut être gratuit. Parfois, c'est 1 euro. Parfois, c'est 2 euros. Parfois, c'est un peu plus. Donc, il faut que vous le compreniez dans votre prix du produit. Si vous mettez la livraison gratuite, il faut que c'est 1 euro ou 2 euros de livraison. Il faut que ce soit compris dans votre prix du produit que vous mettez sur Shopify. En revanche, si vous décidez de mettre la livraison payante, vous pouvez de votre côté mettre 4, 5, 6 euros, ce que vous voulez. Mais du coup, ça fait un argument en moins pour vendre. Il faut que vous disiez que forcément, si vous ne dites pas la livraison est gratuite, il va falloir trouver d'autres arguments pour tenter de convertir le client qui va arriver sur votre site. Parce que forcément, la livraison gratuite, c'est quand même un argument qui est plutôt fort. Après, il y a 2 écoles. Il y a des personnes qui la mettent payante, d'autres gratuites. Il faut simplement être transparent et simplement avoir des arguments après pour la vente derrière si jamais elle n'est pas gratuite. Alors, comment vous faites pour la paramétrer ? C'est super simple. Vous allez dans paramètres. Vous allez dans expédition. Et donc ici, vous allez dans Manage Rates. Une fois que vous êtes ici, vous allez avoir différentes options. Ils vont proposer plein de trucs. Donc déjà, si on vend en France tout ce qui est Union Européenne, on va enlever. Vous pouvez vendre en Union Européenne aussi si vous voulez. Mais là, on va simplifier la chose. On va enlever votre destination. Et puis ici, du coup, alors, modifier un tarif. On va mettre standard 0 euros. Et on va laisser comme ça. Donc voilà, c'est 0 euros. C'est gratuit. On a mis une livraison gratuite. Et vous enregistrez. C'est plutôt simple. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer comment les gens vont payer. Comment vous allez recevoir l'argent. D'accord ? Donc, vous allez dans fournisseur de paiement. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez lier votre compte PayPal dans un premier temps. Vous allez le configurer en cliquant ici. Ça va vous connecter à votre compte PayPal qui est ici pour le mien. Vous pouvez aussi utiliser des fournisseurs tiers. D'ailleurs, je vous le recommande parce qu'il ne faut pas avoir qu'un seul process de paiement. Donc, vous ajoutez par exemple un tiers et vous configurez un compte Stripe. Pour configurer un compte Stripe, c'est super simple. Vous tapez Stripe sur Google. Vous rentrez toutes vos informations. Vous créez un compte et vous pouvez le lier directement en cliquant ici. D'accord ? Vraiment, ça prend quelques secondes. Donc, je vous invite à le faire de votre côté. Donc voilà. Maintenant, quand vous avez fait ça, vous avez lié PayPal. Vous avez Stripe. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec PayPal, il y a un express checkout. C'est-à-dire que le paiement peut se faire beaucoup plus rapidement en moins de clics. Il n'a pas besoin d'ajouter au panier, de faire ci, de faire ça. Il peut quasiment payer directement. Si vous êtes dans un pays où vous pouvez utiliser notamment le paiement direct Shopify parce qu'ils l'ont instauré dans certains pays, c'est un paiement spécial sur Shopify, sans Stripe, sans PayPal, vous pouvez l'utiliser aussi. Et ensuite, Shopify vous fait un virement. D'accord ? Donc, il faudra rentrer aussi vos coordonnées de virement. Donc voilà. Quand vous avez connecté tout ça, vous êtes bon au niveau de tout ça parce que vous avez fait votre livraison et vous avez vos process de paiement. Donc là, on est bon. Le dernier élément à setup pour être fin prêt à commencer le design de votre store et à mettre des choses en place directement sur votre boutique et pas en back-end. D'accord ? Back-end, c'est ce qui est un peu à l'arrière qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on est en train de paramétrer. C'est de faire tout ce qui est général. D'accord ? Le menu général, c'est important. Donc, avec les noms de votre boutique. Email de contact de la boutique. Donc, vous pouvez faire un email personnalisé si vous voulez à votre boutique. Non légal de l'entreprise. Donc, vous mettez vos coordonnées de société. D'accord ? Moi, par exemple, c'est PL Marketing. Donc, vous rentrez tout ça. La ville, l'adresse. Voilà, c'est l'adresse de ma société. Vous mettez le numéro de téléphone ici. D'accord ? Important. Rentrez bien toutes vos informations parce que c'est des informations légales de votre micro-entreprise ou de votre entreprise où vous allez être situé. Donc, c'est important. Ici, donc, fuseau horaire. Là, j'ai États-Unis, Canada. Donc, mettez celui de où vous êtes. Donc, par exemple, on va mettre Paris. Alors, Paris, Paris. C'est pareil que Bruxelles. On va mettre Bruxelles. On reste en kilogramme ici. Et le nom de la devise de la boutique, c'est en euros. Donc, super important. Si vous êtes en dollars mais que vous vendez en euros, mettez euros ici. C'est super important. On a paramétré tout le menu général. Donc, maintenant, on va pouvoir passer directement au paramétrage de la boutique en elle-même et de tout ce qui est plutôt design, tout ce qui est plutôt dans la boutique. Donc, j'enregistre et puis on passe directement dans ma boutique. Maintenant, on va arranger un petit peu le site. On va travailler un petit peu plus sur le design mais aussi sur les pages pour le rendre forcément déjà plus beau mais aussi qu'ils convertissent plus et que les clients aient encore une fois beaucoup plus de confiance. Quand les clients vont arriver sur le site, il y a des pages à mettre en place. Il y a des choses à mettre en place pour améliorer les conversions, pour créer une image de marque. D'accord ? C'est super important avec les couleurs, avec le logo, etc. Donc, dans un premier temps, ce que tu vas faire, c'est te rendre sur le site Canva et créer ton logo. D'accord ? Donc, Canva, c'est gratuit. Tu peux créer un logo gratuitement. Moi, j'ai créé celui-ci. Fitness Addict, tu peux trouver des modèles de logo. Tu vas dans Modèles. Il y a plein de modèles. Ici, moi, j'ai pris celui-ci. J'ai pris la couleur orange, d'accord ? C'est celui qui est proposé de base. Mais j'ai décidé de garder cette couleur parce que la couleur orange, j'aime bien, surtout avec la fitness. Et j'ai créé le nom. Ensuite, tu fais télécharger et tu obtiens ton logo. C'est hyper simple. Tu te rends sur ton site, sur ta boutique. Tu vas dans Boutique. Donc, tu vas dans Thème. Personnaliser. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va personnaliser la checkout page. Donc, la checkout page, c'est là où la personne va faire le paiement. D'accord ? Donc, par exemple, là, dans le panier, on a un produit. Celui-ci, c'est moi qui l'ai ajouté. Je vais aller en checkout et ça me permet de personnaliser la page de checkout. Je te la montrais déjà et ensuite de la personnaliser. Donc, en fait, c'est celle-ci qu'on va personnaliser. Ici, on va bien mettre un petit logo parce que comme ça, quand la personne va passer au paiement, elle va avoir le petit logo. Ça va faire beaucoup plus professionnel. Donc, comment est-ce qu'on fait ? On va dans le paramètre du thème, passage à la caisse. Ici, tu peux ajouter une bannière si tu veux, une bannière de fond. Ce n'est pas ce qu'on va faire. Ici, on va plutôt ajouter un logo. Donc, c'est le logo que j'ai ajouté là. Il est ici. Là, c'est juste le nom du site, mais on va mettre le logo. Ce sera beaucoup plus professionnel, tu vas voir. Et ce sera beaucoup plus sympa. Voilà, fitness addict. Ensuite, on va prendre la couleur du orange ici. Donc, moi, j'ai un petit plugin qui s'appelle Colorzilla. En fait, Colorzilla, donc C-O-L-O-R-Z-I-2-L-A. Tu fais Color Picker et ça te permet... Alors, non, ce n'est pas Color Picker. Tac, tac, tac. C'est Pick Color From Page. Voilà, tu ne l'as pas vu, c'est tout en haut. Pick Color From Page. Tu cliques là et en fait, ça te permet de copier la couleur qui est là. Donc, comme ça, on l'a copiée. Et ce qu'on va faire, c'est que... Je me suis gouré. Tac, 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 tac. La couleur, ce qu'on va modifier, c'est la couleur. C'est ici. Voilà, pardon. C'est ici, donc le bouton. Alors, il était déjà orange. C'est un peu de la chance, c'est du hasard. On va le mettre avec l'autre orange. Hop, voilà, comme ça. Et idem. Alors, dans les erreurs, on va les laisser en rouge. Comme ça, ça refait sortir la couleur du logo. C'est beaucoup plus sympa comme ça. Ensuite, on va enregistrer et on va pouvoir quitter. Donc, on va retourner à la boutique parce qu'on va créer deux pages. Donc, déjà, la page à propos de nous et la page contactez-nous. D'accord ? C'est super important. Donc, on va ajouter une page. C'est hyper simple, vous allez voir. Donc, contactez-nous pour que les personnes puissent vous contacter si elles ont une question. Et tu vas juste mettre page contact ici. Voilà, super simple. Il n'y a rien de plus simple. Vous enregistrez. Et puis après, on peut aller afficher la page et voir un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, contactez-nous. La personne va mettre ses coordonnées, etc. Donc là, moi, c'est en anglais parce que j'ai le Shopify qui est en anglais là. Mais vous le mettez en français, bien évidemment. Vous pouvez le mettre en français très, très facilement. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer une autre page. On va créer la page à propos. Donc, à propos de notre marque ou à propos de nous. À propos de nous. Et puis ici, l'idée, ça va d'ajouter un texte, d'accord ? Ajouter un texte sur vous. Donc, quelles sont vos valeurs ? Qu'est-ce que vous faites ? Depuis combien de temps la marque existe ? Etc. Etc. Voilà. Pour vraiment alimenter et indiquer votre vision. Pourquoi vous faites ça, etc. Parce que ça va aider des personnes à se représenter dans votre marque. Je vous conseille aussi d'ajouter des photos. Donc, c'est simple. Vous cliquez là-dessus. Insérez une image. On téléverse un fichier ou on télécharge un fichier. Et on peut mettre l'image en même temps. D'accord ? Donc, super important. Vous faites comme ça. Regardez. Super important. Titres en gras. Ensuite, texte. Vous expliquez qui vous êtes, ce que vous faites, machin, machin. Et puis, vous remettez une autre headline en gras. Titres. Un autre titre en gras. OK ? Vraiment important de faire ressortir avec du gras, avec des soulignements, les titres et les points importants. C'est super important. Vraiment super, super, super important. Ensuite, quand vous avez fait tout ça, vous enregistrez et vous avez fini la partie. Donc, à propos, etc. Avec les pages vraiment importantes pour que les personnes aient confiance en vous et qu'elles puissent identifier votre marque. Alors, l'étape suivante qu'on va pouvoir suivre ensemble, ça va simplement être de construire tes menus et de créer tes menus. C'est super simple. Vous allez voir. Vous allez dans la boutique. Vous allez dans navigation. Et ici, vous allez pouvoir gérer les menus. Il y a le footer menu. Le footer menu, c'est celui qui se trouve en bas. Dans le footer, ça vient du mot foot. Donc, le pied, c'est en bas. Et main menu, c'est celui qui est en haut. Donc, avec accueil et catalogue. On va changer tout ça déjà parce que c'est en anglais. Et en plus, parce qu'on va rajouter les choses. Donc, celui-ci, on va le modifier. On va mettre accueil. On va le link à home page. D'accord ? En fait, c'est directement lié. C'est-à-dire que tu peux choisir le lien que tu mets derrière. Ici, c'est home page. Donc, on applique les modifications. Ici, on peut mettre catalogue produit. Après, tu peux changer. Tu peux mettre le nom de tes produits. On va le voir ensemble. On va faire ajouter un élément. On va mettre, par exemple, débardeur. Débardeur. Et puis, si tu cherches, donc tu vas dans les produits. Et puis, tu prends, par exemple, celui-ci. Tu peux prendre une catégorie. Tu peux prendre un produit. Donc, on va prendre collection. Les débardeurs. Voilà. Ça lit directement les débardeurs. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et tu peux le glisser, si tu veux, sous le catalogue produit. C'est-à-dire que dans le catalogue produit, quand tu vas dérouler le menu, tu vas cliquer sur le catalogue. Dedans, il y aura débardeur. Tu peux faire ça. Tu vois, c'est ce qu'on vient de faire. Tu avais juste à faire glisser. Donc, ça, c'est plutôt simple. Une fois que tu as fait tout ça, après, tu vas rajouter d'autres trucs. Donc, on va rajouter à propos de nous, justement. C'est écrit en dessous. Là, on va mettre une page. Super simple. Tu vois, à propos de nous, il n'y a rien de plus simple. Et enfin, on va faire, donc le dernier, c'était quoi ? C'était contacter nous. Et là, on va faire page, contacter nous. Il n'y a rien de plus simple. Et du coup, tout va apparaître dans le menu. Donc là, on est plutôt pas mal. Ensuite, on va faire enregistrer. Une fois qu'on a fait tout ça, on va faire le footer menu. Donc, le footer menu, c'est tout simplement l'autre menu qui va se trouver en bas. Donc là, il faut être stratégique. Qu'est-ce que tu veux faire apparaître dans le footer menu ? Alors déjà, ce n'est pas search, c'est recherche. On va remettre en français. Et on va ajouter des éléments. Par exemple, tu peux aussi ajouter ton catalogue produit dans le footer menu, si tu veux, sans problème. Donc, all collection ou all product. Enfin, tu mets ce que tu veux. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre ? On va voir ensemble. Tu peux ajouter idem, tu peux mettre les pages à propos, etc. Donc là, on ne va pas le refaire, mais tu peux le faire. On peut mettre la page d'accueil en footer. Donc, accueil. Voilà. Enfin, voilà. Tu mets ce que tu veux. Vraiment, tu mets ce que tu veux. C'est plutôt libre. Donc, maintenant, tu as fait ça. On va se pencher plutôt sur le design. Là, vraiment, on a fait l'arborescence du site. On a créé les pages. On a créé les menus. On a inséré les produits. Maintenant, on va se caler sur le design. C'est mieux de faire dans ce sens-là, je trouve. Et du coup, on va pouvoir démarrer directement. Alors, concernant le design du site, vous allez dans boutique en ligne, thème. Et on va modifier vraiment le design. Donc là, l'interface pour que ce soit beaucoup plus quali. Dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est modifier, évidemment, ton logo. D'accord ? Donc, ton logo. Selectionner une image. On va prendre, je crois que c'est celui-ci. Voilà. Hop. Évidemment, on va le grossir parce que là, il est un peu petit. Si on met 200. OK, 200, ce n'est pas trop mal. Peut-être 220. Voilà. On fait grossir un petit peu. Là, on est plutôt pas mal. Ensuite, tu vas enlever l'annonce. Hop. Parce qu'il y avait une annonce ici, on l'enlève. Et là, on est plutôt pas mal du tout. Je réfléchis. Allier le logo à gauche. Tu peux le mettre à gauche. Tu peux le mettre au milieu. On va le mettre au milieu. Là, on est plutôt pas mal. Ensuite, donc là, tu as ton diaporama. Ton diaporama, il te faut des photos. Ce que je te conseille, c'est d'aller sur Unsplash. Donc Unsplash, c'est une banque d'images entièrement gratuite. Une banque de photos. Donc moi, j'ai pris quelques photos qu'on va insérer. Évidemment, il faut que ce soit en rapport avec ton thème. Moi, c'est la fitness. Et aussi, utiliser une couleur en tout de manière générale. Donc nous, on va insérer du orange qui va faire sortir ton logo et aussi ton thème. D'accord ? Il faut que ce soit en rapport avec ton thème. Alors du coup, pour la première diapo, on va insérer les images. Ce n'est peut-être pas forcément optimisé à 100%, mais c'est simplement pour l'idée. Je crois qu'il y a 3-4 images à insérer. On ne va peut-être pas toutes les mêmes mettre. Alors attends, il y en a 4. Donc celle-ci, on va la supprimer si on peut. Je ne sais pas si on peut supprimer. Voilà, on va en mettre 3. Donc on va mettre celle-ci. Et en dernier, hop, 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 on va mettre la dernière photo tout simplement. Hop, voilà. Donc après opacité, tac, tac, tac. Texte sur le bouton, tu peux changer le texte. Tu peux en mettre un. Tu peux mettre ce que tu veux par exemple 100% bio. Enfin voilà, tu peux mettre ce que tu veux, mais ce n'est pas l'idée. Là, ce n'est pas l'idée. C'est sur le bouton. C'est sur le bouton. Alors là, est-ce qu'on peut mettre un texte en plein milieu ? Je ne sais pas. Non. Après, tu peux ajouter un lien du bouton. Quand quelqu'un clique dessus, ça clique. Si tu veux rediriger quelque part vers tes collections ou autre. Et ajouter un texte sur le bouton comme on vient de faire. Une fois que tu as fait ça, donc là, tu es déjà plutôt pas mal. Tu es plutôt pas mal. Tu as fait ton slider. Tu as fait tout ça. Tu vois, maintenant, il y a le menu qui apparaît. Donc là, on n'a mis que débordeur, mais normalement, il y a tous les produits qui apparaissent. On a à propos de nous qui apparaît. On a contacté nous qui apparaît. Donc là, on est plutôt pas mal. On a créé quelque chose qui est plutôt intéressant. Il faudra bien penser à tout mettre en français. Encore une fois, je le dis. Là, c'est en anglais. Il faudra tout mettre en français. On va retourner à la page d'accueil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire mise en page. Alors non, ce n'est pas ça. Couleur. On va utiliser la couleur orange qu'on avait tout à l'heure. Elle est ici. Color Picker. Nous, c'est ce qu'on veut. On veut garder notre orange. Tu peux la mettre en noir. Tu peux la mettre en rouge. Vous voyez, on peut la mettre en noir aussi. On la met en noir. Ça, ça fait ressortir aussi ça. Vraiment, c'est libre à vous. Il faut juste rester un petit peu dans le thème. Ensuite, tout ce qui est boutons et liens, on va les mettre en orange. Voilà. Tout ce qui est texte du bouton, on va mettre en blanc. Arrière-plan, lignée, bordure, barre supérieure, menu principal. Noir, c'est très bien. Bas de page, icône des réseaux sociaux. On va les mettre en orange aussi. Tu pourras ajouter tes réseaux sociaux si tu en as. Moi, je ne vais pas le faire parce que je n'en ai pas pour ce site-là. Mais tu peux en ajouter si tu veux. Tu verras, on sera ailleurs. Mais voilà, on a mis les boutons en orange. Tout est en orange. C'est plutôt sympa. C'est plutôt stylé. Donc, tu peux aussi choisir la police. Si tu veux modifier la police, bien évidemment, du texte. Donc, par exemple, si tu veux passer en... Alors, si tu veux passer en ASAP, tu passes en ASAP. Hop, sélectionner. Et ça modifie la police, tout simplement. Là, c'est corps du texte. Après, tu peux modifier les titres. Les titres, tu peux passer en Amiri. Hop. Voilà. Après, navigation et boutons, c'est pareil. Tu peux faire pour tout, en fait. Donc là, on va mettre Amiri aussi. Hop. Et ça va changer, tout simplement. Voilà, le texte qu'il y a là. Et là, on a changé aussi les titres et tout. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va aussi, du coup, aller dans la mise en page. On va virer ça. Ce n'est pas terrible. Alors, retirer la section complètement. Voilà. Ça, pareil. Retirer la section. Ce n'est pas forcément optimisé. Moi, je vous recommande souvent, pardon, de refaire des sections. Donc là, on va mettre collection en vedette. Voilà. Donc, ajouter. Donc, change. Choisis ce que tu veux. Débarqueur de musculation. Voilà. On peut mettre celle-ci. Feature collection. Tu peux mettre accessoire. Voilà. Tu mets celle que tu veux. Et encore une fois, voilà, il faudra changer ça en anglais. Alors, est-ce qu'on peut le faire directement ici ? Alors, du coup, pour modifier le titre de la collection, vous cliquez directement dessus. Et vous changez dessus. Vous mettez, par exemple, accessoire pour les abdominaux. Voilà. Abdo-mi-naux. Hop. Voilà. Ça, ça modifie directement le titre de la collection. Alors là, on n'a qu'un produit. Mais voilà. C'est pour l'exemple. Produit pas rangé. Tu peux choisir d'avoir plusieurs produits pas rangés. Là, il n'y a qu'un produit. Donc, forcément, on ne le voit pas. Et sinon, tu peux du coup ajouter une autre section. On va mettre une autre collection en vedette. Donc, voilà. Ajouter. On va mettre tout ce qui est débardeur. Là, tu peux mettre plusieurs produits par rangé si tu veux. Hop. On va la virer. Je voulais mettre l'autre. Collection en vedette. Tac. Change. On va mettre débardeur de musculation. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Hop. Sélectionner. Donc, là, on va mettre débardeur. Et là, tu vois, du coup, il y en a deux. Puis, s'il y en avait trois, tu avais juste à… Enfin, s'il y en avait trois, il y en aurait eu trois. Clairement. Tu peux augmenter si tu veux. Donc, voilà. Là, on est plutôt pas mal. Alors, je me suis gouré d'ailleurs. On va enregistrer ça. Donc, ça, c'est enregistré. C'est bon. Donc, là, tu vois, quand tu arrives sur le site. Alors, évidemment, c'est en anglais. Il faudra juste changer ça. Mais tu arrives là-dessus. Search. Fitness Addict. Accueil. Machin. Machin. Là, tu as le slide. Les produits ou s'il y a la marque du fournisseur qui a mis son logo ou autre. Tu ne mets pas cette photo, d'accord ? Il ne faut pas mettre cette photo. Là, il n'y a rien. Donc, ça va. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Donc, c'est plutôt pas mal. L'idéal, c'est d'avoir que des fonds blancs. Là, on a un fond gris. On pourrait détourer la photo. Ça se fait assez facilement. Mais voilà. Et puis là, tu vois, tu as les descriptions qui se mettent juste dessous. Là aussi, c'est pareil. Il faudra changer. Donc, paramètres de thème. Ce qu'on peut faire, médias sociaux. Si tu as des médias sociaux, tu peux ajouter tes comptes si tu veux. Ils vont apparaître juste ici. Mais nous, on va potentiellement supprimer cette partie-là. Donc, on va aller dans le pied de page. On va supprimer déjà ça. Inscription à la newsletter. Donc, inscrivez-vous pour recevoir nos meilleures offres. Alors, on peut faire ça. Absolument, absolument. Inscription. Menu. Donc là, lien. Donc là, c'est bon. News. Ça, on peut supprimer. Hop. Voilà. Voilà. Donc voilà. Tu peux rester comme ça. Après, tu fais comme tu veux. Donc voilà. Là, on est plutôt pas mal du tout. On est plutôt pas mal du tout. Alors, hop. Je regarde juste un truc. Ajouter du contenu. Est-ce qu'on pourrait ajouter autre chose ? Je réfléchis. On peut ajouter un menu. Tu vois, par exemple, si tu veux ajouter le footer. Hop. Bon, il est déjà là. Mais si tu voulais le rajouter toi-même ou le main menu ou ce que tu veux, tu peux tout simplement l'ajouter ici. Voilà. C'est plutôt simple à mettre en place. Et puis, tu peux changer le titre aussi si tu veux. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà. Là, on a vraiment mis en page un petit peu tout ton site. Évidemment, il faut aller un petit peu plus loin dans la recherche. Mais en tout cas, on a fait quelque chose de plutôt pas mal. Alors, on pourrait aussi, par exemple, dans l'entête, rajouter des trucs si on veut. Donc là, il y a le menu principal. On pourrait rajouter des trucs. Si tu le souhaites, tu peux rajouter d'autres trucs dans le menu. Voilà. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément nécessaire. Mais tu peux le faire si tu veux. Ça pourrait coller si jamais, par exemple, tu veux mettre, je ne sais pas, un truc avec ton Instagram ici ou avec des témoignages ou avec tout ce qui est retour et livraison. Enfin voilà, tu fais ce que tu veux. D'accord ? C'est libre à toi de créer ton propre menu comme tu le sens. Maintenant qu'on a fait tout ça, il nous reste encore quelques étapes afin de paramétrer le thème à son maximum et le site à son maximum pour pouvoir lancer notre boutique Dropshipping Shopify. La première chose, j'en parle depuis tout à l'heure, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire parce que j'étais embarqué dans mes trucs et tout, c'est de changer la langue. D'accord ? Donc, on va aller dans paramètres, langue de la boutique. Donc, il va nous emmener sur le thème. Ici, on va modifier la langue du thème. Et ici, action, vous cliquez sur modifier les langues. D'accord ? Et ici, modifier la langue du thème, vous mettez français. D'accord ? Donc, ça va modifier tous les paramètres et ça va nous enlever une grosse épingle du pied à ne pas tout retaper, etc. Donc, on va enregistrer et on va regarder ça ensemble. Voilà. Ici, on a recherché, on a plus search. Et ici, s'inscrire. Ok, c'est parfait. Donc, on est bien en français. Donc, on va aller voir d'autres choses. On va modifier à nouveau le thème. On va personnaliser un autre truc. On va notamment ajouter le favicone. D'accord ? Le favicone, c'est quoi ? C'est l'icône du site pour qu'en haut, ce soit plus Shopify, mais que ce soit notre logo. Ça fait beaucoup plus professionnel. Donc, la première chose, il y a un truc que je voulais faire que je n'avais pas fait tout à l'heure. C'était la barre de recherche. On va l'enlever. Voilà, c'est mieux comme ça. Vous pouvez le laisser si vous voulez, mais moi, je préfère comme ça. Et on va ajouter un favicone. Donc, favicone, c'est tout simplement ici. Ici, en fait, vous pouvez aller sur Google, vous tapez « Créer un favicone ». Vous allez insérer votre logo et vous allez pouvoir télécharger votre favicone. Notamment, par exemple, il y a le favicone pro que j'ai utilisé. Il y en a plein d'autres. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. C'est à vous de tester. Donc là, on clique sur « Ajouter image ». Et là, il y a mon favicone. Voilà, donc là, on ne peut pas le voir, mais c'est mon logo qui est simplement tout petit. Et on met « Sélectionner ». Voilà. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on enregistre. On a notre shop qui n'est pas live encore, mais qui est construit. D'accord ? Qui est plutôt pas mal. Donc, on va retourner à la page d'accueil. Déjà, une fois que vous avez fait votre store de A, Z, qu'il y a tous vos produits qui sont insérés, qu'il est fait, le design est beau, que les couleurs sont belles, que le branding est fait, et que vous êtes sûr, vous allez sélectionner un forfait. D'accord ? Au bout des 13 jours, il faut sélectionner un forfait. Pour pouvoir vendre, il va falloir passer à un plan. Ce qui est bien, c'est que le plan le moins cher, il n'est pas cher du tout. Et surtout, il va vous convenir. D'accord ? 29 dollars par mois, ça fait environ 25 euros. Et il vous conviendra. Pourquoi ? Parce que vous pouvez vendre autant que vous voulez et c'est juste que vous avez 2% de frais de transaction. D'accord ? Quand vous allez commencer à faire pas mal de commandes, 2%, ça va faire beaucoup. Donc, il faudra prendre le plan en 79 et vous n'aurez que 1%. D'accord ? Et après, 299 et 0,5%. Donc, en fait, il faut augmenter simplement avec vos nombres de ventes et quand ça devient plus rentable d'augmenter. Mais vous pouvez commencer avec celui-ci qui est à 29 dollars. Donc, voilà. Maintenant qu'on a parlé du plan, vous allez pouvoir lancer votre store. Mais il va vous falloir un nom de domaine. Parce que là, le nom de domaine que vous avez, c'est le nom de domaine Shopify. On ne veut pas le nom de domaine Shopify avec écrit dedans myshopify.com. Voilà, c'est lui qu'on a là. On ne veut pas celui-ci. Donc, vous allez acheter un nouveau nom de domaine. Vous êtes obligé, d'accord ? Parce que si vous lancez votre site comme ça, il n'y a personne qui va acheter. Il y a Shopify dans le nom. Donc, vous allez acheter un domaine. Là, vous pouvez taper le domaine que vous voulez. Donc, nous, on était sur fitness addict. Je vous conseille et je vous le dis, achetez un .com. D'accord ? Si vous vendez en France, à la limite, achetez un .fr. Mais sinon, achetez un .com. C'est beaucoup plus impactant déjà dans les résultats de recherche. Vous aurez beaucoup plus de visites. C'est beaucoup plus trust. Il y a plus de confiance sur un .com. Vous n'allez pas prendre un .uk ou un .net. D'accord ? Prenez un .com. Et si jamais vous êtes en France, à la limite, un .fr. Mais je vous recommande un .com. Donc là, on est à fitnessaddict.net.org. On n'en veut pas. D'accord ? Fitnessaddict.com, il n'est plus disponible. Donc, on peut l'appeler par exemple fitness-addict.com. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un groupe de mots ou de mots. Mais pas beaucoup plus. Sinon, on peut faire fitness.addict.com. Pas de point dans les noms de domaine, de toute façon, je pense. Fitnessaddict. Voilà. Trouvez-en un qui est disponible. Bon, celui-ci n'est pas disponible. Je n'aurais pas choisi ce titre-là de façon dans mon logo, etc. S'il n'était pas disponible. Je regarde toujours le nom de domaine avant. Mais choisissez s'il est disponible. Et si jamais vous voyez qu'il est disponible votre nom de domaine, vous cliquez sur acheter et vous pouvez l'acheter directement. Donc ça, c'est quelque chose qui est cool parce que vous pouvez du coup avoir votre domaine à votre nom et ne plus rester sur le addict Shopify, machin, .com qui n'est pas très beau, d'accord ? Ensuite, vous pouvez faire encore d'autres choses sur votre site, sur votre site Dropshipping. Vous pouvez éditer les titres et les métadescriptions. Donc par exemple, comment est-ce qu'on va vous voir sur Google ? Là, le titre que vous allez mettre, c'est la façon dont ça va apparaître sur Google. Donc remplissez bien ça aussi. Indiquez votre Google Analytics pour suivre les visites. Votre pixel Facebook pour la pub Facebook. Et là, c'est protégé par un mot de passe. Donc voilà, le mot de passe, on s'en fout, c'est celui-ci. De toute façon, le site, je vais le supprimer. Et si vous voulez du coup lancer votre boutique, qu'elle soit live, que les gens puissent la voir parce que là, elle est protégée par un mot de passe, vous allez dans Préférence, comme on vient de voir pour le mot de passe. Vous descendez tout en bas. Et puis déjà, vous choisissez un forfait et vous désactivez le mot de passe, vous enregistrez. Et vous lancez, votre boutique est en ligne. Vous pouvez commencer à faire de la publicité Facebook, à payer des influenceurs pour faire la promotion ou à utiliser du SEO. Votre boutique est en ligne et c'est plutôt cool. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. J'ai essayé de vous montrer comment créer de manière ultra simple une boutique sur Shopify et démarrer en dropshipping. C'est vraiment un tuto de A à Z. En moins d'une heure, j'ai réussi à créer un store. Alors évidemment, il y aurait quelques retouches encore à faire, mais c'est un store qui peut être potable et qui peut être complètement lancé. Si vous voulez vous lancer, vous voyez que c'est possible. Donc n'hésitez pas à prendre le psy lien dans la description pour avoir vos 14 jours offerts, vos 14 jours d'essai pour créer votre boutique, commencer à faire des tests, etc. et tout mettre en ligne comme je viens de le faire. Et puis ensuite, lancez-vous avec le plan. Et il y a le tapis qui est déroulé, la route est devant vous. C'est à vous de gérer maintenant. Je compte sur vous pour réussir. Donc n'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne pour avoir plus d'infos gratuites et plus de tutoriels comme celui-ci. Merci à tous et à très bientôt. Ciao !